Salut bon gars, cette semaine on s'intéresse au beau parcours de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2010. L'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Déjà dix ans, jour pour jour, que les partenaires de Patrice Evra ne sont pas sortis du bus. Des images fortes qui ont fait le tour du monde. Ils ont tout simplement improvisé une grève. Alors comment une altercation entre un sélectionneur et un joueur peut virer au scandale national ? Voici les explications. Je considère que ce qui se passe cet après-midi est un scandale. Un scandale pour les français, un scandale pour les jeunes qui sont ici, un scandale pour la fédération et pour l'équipe de France. Les Bleus débarquent en Afrique du Sud avec un scandale dans leur bagage. La main de Thierry Henry lors du barrage face à l'Irlande. Certains voient le meilleur buteur de l'histoire des Bleus comme un sauveur, l'autre comme un tricheur malhonnête. Les supporters sont sceptiques, les matchs de préparation sont brouillons, inquiétants et pour leur premier match, la France fera zéro partout face à l'Uruguay. Six jours plus tard, une défaite face au Mexique 2 à 0. À la mi-temps de ce match face au Mexique, Nicolas Anelka, critiqué par Raymond Domenech, l'aurait insulté des propos qui seront révélés le lendemain à la une de l'équipe. Les supporters, les responsables, les politiques sont scandalisés, c'est honteux selon eux. La presse mais aussi les émissions foot parlent que de ça. Cette bande de nazes, ils ne se rendent pas compte à quel point, mais à quel point ils rendent tristes des milliers et des milliers de personnes en France. Ils ne s'en rendent pas compte. C'est que ces gens là sont déconnectés quand je parle de ces gens là, y compris le président. Et sous la pression, la fédération exclut Nicolas Anelka. Les Bleus étaient au courant dans la nuit de samedi à dimanche que l'équipe allait faire sa une sur les propos de Nicolas Anelka. Mais Raymond Domenech a préféré aller se coucher au lieu d'organiser une réunion de crise. Le lendemain matin avec le patron du foot français, Escalette, à l'époque, il exige les excuses de Nicolas Anelka. Elles ne verront jamais le jour. Raymond Domenech ne souhaite pas recevoir Nicolas Anelka en tête à tête. Une attitude qui va déplaire à certains joueurs. Et dans le même temps, Patrice Evra, il souhaite découvrir la top. Et il suspecte Thierry Horé. Et je vous dis, le problème, ce n'est pas Anelka. Le problème de l'équipe de France, ce n'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous. Et on se souvient tous de l'apparition de Franck Ribéry le dimanche matin en claquette chaussette sur le plateau de téléfoot. J'étais le premier à aller voir les journalistes, parler avec eux, ça me faisait plaisir. Mais non, j'ai plus envie. Moi aussi, ça me faisait plaisir. J'ai plus envie, je vous dis honnêtement, j'ai plus envie. Comment on est en train de me... On est en train de parler comme moi ? Ah oui, j'ai les boules. Depuis l'Euro 2008, je suis en train de souffrir. On vient en équipe de France, c'est pour qu'on n'ait que des problèmes. Que ce soit dans le groupe, que ce soit extérieur, c'est pareil. Il y a des choses qui ont été dites de l'extérieur. Il y a quelqu'un qui va répéter des choses. Ce n'est pas normal, des choses comme ça. Eh mon gars, on fait une petite pause si ça te plaît. N'oublie pas de t'abonner. Tu cliques aussi sur la clochette pour avoir les notifications. Allez, c'est reparti. Nicolas Anelka obtient même le pouvoir de dîner une dernière fois avec ses coéquipiers à la demande de Ribéry, Patrice Evra ou encore de Thierry Henry. Les cadres de l'équipe de France veulent marquer le coup et décident donc de boycotter l'entraînement le lendemain à Naïsna. Et à la base, selon Patrice Evra, il voulait boycotter le dernier match face à l'Afrique du Sud. Cette grève aurait conduit la France à être rayée de toutes les compétitions internationales pendant 4, 5 ou 6 ans. L'après-midi, les Bleus passent à l'action, font grève. Tu te souviens de ces images ? Raymond Domenech tente de les raisonner, mais personne ne bouffe. Patrice Evra annonce à Raymond Domenech que les Bleus vont faire grève de l'entraînement. Vous êtes fou, semble dire le sélectionneur, qui pointe les 200 journalistes installés sur la colline. Le préparateur physique Robert Duvern est hors de lui. Il tente de raisonner Patrice Evra, rien n'y fait. Raymond Domenech est obligé de lire devant la presse la lettre des joueurs. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. Le château de cartes s'effondre, le patron du foot français Escalette démissionne. Nouvelle défaite de la France qui rentre à la maison. Bredouille. On se souvient des sourires de Galas et Henri après cette défaite face à l'Afrique du Sud. Abidal a refusé de jouer ce troisième match et Raymond Domenech est licencié pour faute grave. Merci messieurs, au revoir. Ce fiasco de Naïsna a provoqué un véritable scandale. Même le président de la République Nicolas Sarkozy s'en est mêlé puisqu'il a convoqué Thierry Henry, Roselyne Bachelot pour tirer les conséquences de ce fiasco. Aucune prime n'a été versée. Je me suis senti écarté. Peu importe qui, quoi, on ne me parlait plus comme avant. Avant on me parlait plus, j'étais au devant de la scène et je pense qu'on m'avait vu à maintes et maintes reprises venir parler. À un moment donné, quand tu n'as plus de crédibilité dans un groupe, ça devient difficile. Et ce fiasco a révélé les dysfonctionnements de la Fédération Française de Foot qui a manqué cruellement d'autorité. Dans la foulée, la FFF a décidé de convoquer 5 joueurs, Nicolas Anelka, Toulalan, Patrice Evra, Franck Ribéry et Abidal. Ils seront tous sanctionnés sauf Eric Abidal. 18 matchs de suspension pour Nicolas Anelka, 5 pour Patrice Evra, 3 pour Franck Ribéry et 1 pour Toulalan. Bon, le lendemain, Nicolas Anelka annonce la fin de sa carrière internationale et les a qualifiés de clowns. 10 ans plus tard, les secrets sont toujours bien gardés. Nicolas Anelka promet de dire sa vérité dans une série qui sera diffusée prochainement sur Netflix. Et qui est l'auteur de cette lettre ? Selon le monde, Thierry Braillard, maire adjoint de Lyon, proche de Jean-Michel Aulas, aurait participé, lui ni en bloc. Il faut dire qu'à l'époque, 4 Lyonnais étaient chez les Bleus. Et ce fiasco de Naïsna est complètement surréaliste puisque la mission d'information de la FFF nous apprend cette semaine qu'elle a égaré le dossier. Elle l'a tout simplement pas archivé. Voilà mon gars, c'était les 10 ans du fiasco de Naïsna. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à proposer d'autres événements sportifs, d'autres joueurs, à liker, partager, commenter. On se retrouve sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook pour parler foot. Et surtout, abonne-toi ! Pas si bête !